Ok, donc on va commencer ce live, donc c'est le premier de l'année, on en refera un au mois de mai, qu'on appelle les journées portes ouvertes en fait, qui sont pour la rentrée d'octobre, mais là dans ce live, le premier de l'année comme je le disais, on va parler de la rentrée, enfin de la session du mois de mars des prochaines formations, des prochaines formations dites continues, qui vont démarrer au mois de mars prochain. Donc, je me présente, je suis Laurent Bertrand Ballanda, le directeur de l'Institut Itribart, le directeur pédagogique aussi, et donc je vais vous présenter la session de mars et les formations, et le contenu des formations, bien entendu, le fonctionnement de ces formations. Donc, l'Institut Itribart est la première école en enseignement en ligne dans le domaine de l'infographie 3D, avec un diplôme RNCP niveau 7, bac plus 3 sur le cycle 3D, qui est sur deux ans, et qui a une session en octobre, donc on pourra reparler de ce cycle 3D au mois de mai prochain, où on préparera donc la rentrée pour octobre. Mais là, on va parler des formations, donc, qui vont s'enclencher au mois de mars, qui sont des formations plus courtes que le cycle 3D, qui sont des formations dites continues de reconversion ou d'amélioration de compétences. Donc, l'Institut Itribart existe maintenant depuis, a été créé il y a 15 ans, j'ai créé il y a 15 ans cet institut, justement, principalement pour mettre en place ce type de formation pour un public qui était, donc, en reconversion ou en amélioration de compétences sur un parcours déjà inscrit à l'intérieur, donc, de l'image numérique, création d'images numériques, que ce soit en 2D ou en 3D. Donc, les formations de la session de mars correspondent exactement, donc, à cet objectif-là, de pouvoir, donc, encore une fois, améliorer les compétences vers un objectif métier ou une reconversion totale pour toujours un objectif métier. Donc, c'est des formations professionnelles, bien entendu. Toutes nos formations sont à but professionnel, c'est-à-dire, c'est à but, donc, d'obtenir un poste à la sortie de la formation. Bon, on va reparler, donc, de ça plus précisément. Voilà, donc, je disais, l'Institut Itribart, c'est depuis 15 ans, donc, on réalise, donc, des formations. On a notre cycle 3D, bien sûr, et on a nos formations dites continues en session, donc, toutes nos formations sont en ligne. Donc, au niveau du fonctionnement des formations, elles sont constituées, toutes ces formations-là, avec, donc, un aménagement selon, justement, le type de formation. Si c'est des formations de reconversion et des formations d'amélioration de compétences où les personnes qui rentrent en formation ont une activité, un travail ou une activité à côté, on va aménager les plages horaires des différents cours. Donc, en fait, ces formations-là sont constituées de deux types de cours, principalement, de cours, donc, en direct avec les enseignants, comme si on était dans une salle de classe, tout le monde se voit, tout le monde s'entend, on partage l'écran de l'enseignant, et puis le cours est enregistré, ce qui permet de le revoir, donc, le lendemain, à partir du lendemain, et autant de fois que l'on veut. Donc, ça, c'est les cours synchrones, on en a dans la semaine, donc, on a un planning de cours comme une école en présentiel. Donc, j'ai calqué ici la constitution des formations, enfin, le fonctionnement des formations par rapport à mon expérience, donc, d'école en présentiel que j'ai depuis maintenant 25 ans, de telle manière de retrouver le fonctionnement, bien entendu, d'une école en présentiel avec ses cours en direct, avec, donc, les enseignants qui vont donner ses cours, et échanger surtout avec les enseignants, à ce moment-là, de manière directe, dans ses cours. Et puis, en complément de ses cours en direct, on a des cours préenregistrés, qui sont sur une plateforme pédagogique, sur notre plateforme pédagogique, et qu'on va, donc, ouvrir, on va ouvrir ses cours au fur et à mesure de l'avancée, donc, de la formation, et de l'acquisition des compétences par le groupe, donc, qui est en formation. Donc, on a ces deux types de cours, cours en direct et cours préenregistrés, qui viennent constituer, donc, le fonctionnement d'apprentissage de l'ensemble de nos formations. Alors, encore une fois, les cours en direct et les cours préenregistrés sont modulables selon les formations, selon le type de formation. Encore une fois, quand on est en formation, par exemple, de reconversion, d'amélioration de compétences, et on a une activité, quelle qu'elle soit, eh bien, on aménage surtout les cours synchrones, en fait, de telle manière que tout le monde puisse les suivre. Voilà, donc, par exemple, on a des cours de synchrone en fin de journée, de telle manière de libérer la journée si on a une activité par ailleurs. Et donc, ces formations sont prévues aussi en termes, donc, de, je dirais, de quantitatif horaire dans la semaine. Il faut prévoir sur des formations de reconversion à peu près, en moyenne, une quinzaine d'heures dans la semaine, ce qui est plus léger que, par exemple, en termes d'heures dans la semaine, que le cycle 3D où on va demander 25, au minimum 25 heures dans la semaine. Alors, c'est fait exprès, de telle manière, encore une fois, que la personne puisse suivre une activité par ailleurs avec la formation en cours. Donc, c'est des formations qui sont, justement, beaucoup plus, je dirais, étalées dans le temps, de telle manière, justement, qu'on ait un temps horaire par semaine qui soit plus léger. Donc, on a des formations, les formations continues de reconversion. Si vous regardez notre, on va les lister, mais si vous regardez notre site avec l'ensemble de ces formations-là, on est sur des formations entre 5 et 7 à 8 mois, mais on est plutôt sur des formations entre 6, 7 mois, donc qui peut apparaître comme une durée relativement longue, entre guillemets, pour se former. Mais c'est des formations à but, donc, d'objectif professionnel, de métier. Et donc, c'est des formations dans lesquelles vous allez pratiquer, beaucoup pratiquer, donc, de telle manière de pouvoir asseoir vos compétences sur des visuels réalisés, des scènes réalisés, voilà, des plans réalisés. Et, effectivement, ces formations sont assez longues aussi, parce que ça va nous donner le temps, nous laisser le temps de pouvoir réaliser, donc, un book, ce qui est l'objectif, donc, de ces formations. Un book, donc, sous la forme d'un site Internet, avec l'ensemble des visuels réalisés pendant la formation, et qui va être une carte de visite, bien sûr, pour rechercher un emploi, quel que soit le format de l'emploi du reste, que ce soit un emploi dans un studio de production classique. On va passer en revue un peu les différents secteurs, hein, dans la 3D. et puis, où, on peut très bien imaginer, donc, travailler en sous-traitance, en créant son auto-entreprise. Donc, tous ces formats-là sont pris en compte pendant la formation, en termes d'objectifs professionnels, et on va construire le book, on va le personnaliser, de telle manière, justement, de répondre à l'objectif professionnel de chaque apprenant. Je regarde un peu les questions, juste, je m'arrête, ça fait 30 secondes. Oui, alors, voilà, une des premières questions, c'est de savoir quel est le ratio entre les cours en direct présentiel et les cours préenregistrés. Donc, par semaine, dans ces formations, alors, selon les formations, par semaine, vous avez trois après-midi en moyenne de cours sur les cinq jours, donc, de la semaine ouvrée, plutôt les après-midi, donc, en fin de journée, ou dans la journée, selon les possibilités de chaque apprenant. Alors, on fait des petits groupes dans ce type de formation qui vont commencer au mois de mars, que ce soit la formation de base, on va y revenir dessus, sur les contenus, ou les formations de spécialisation, on fait des petits groupes. Alors, quand je dis des petits groupes, c'est entre cinq et huit apprenants par groupe, de telle manière qu'on puisse d'abord bien suivre chaque apprenant pendant la durée de la formation, et surtout, adapter éventuellement le planning horaire en fonction, donc, des apprenants et des contraintes qu'il pourrait y avoir. Donc, comme je disais, en général, on met, bon, les heures de cours synchrone en fin de journée, par exemple, 17-19 heures ou 16-18 heures, et si c'est possible, on les met dans l'après-midi, 14-16 heures, de telle manière qu'on puisse donc adapter ces plages horaires. Alors, une fois que les plages horaires ont été définies, on ne va pas les retoucher chaque semaine, mais chaque semaine, vous aurez votre emploi du temps qui vous dira que vous avez donc les cours synchrone avec tel ou tel enseignant, sur tel ou tel module de cours, voilà. Et en équilibre, vous avez donc, en cours préenregistrés, deux à trois fois plus d'heures de cours préenregistrés par semaine à voir. Alors, ces cours préenregistrés, vous pouvez les revoir aussi, bien sûr, autant de fois que vous voulez. Ils sont sur la plateforme, vous avez accès à la plateforme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous pouvez voir et revoir autant de fois que vous voulez. Donc, l'idée générale pour synthétiser là-dessus, c'est que vous puissiez donc, pendant la formation, voir les cours préenregistrés. Alors, en général, les apprenants ont un billet écran, se mettent en billet écran, donc on a le cours d'un côté et l'application de l'autre, et on commence à pratiquer avec l'aide du cours. Ensuite, on vient donc en cours en direct avec l'enseignant, en ayant un ensemble de questions, bien entendu, qui ont été soulevées pendant la réalisation des cours préenregistrés que l'on a vus, ce qui fait qu'on a des questions, je dirais, efficaces dans le sens de l'apprentissage, qui va permettre, donc, comme on a déjà vu les bases, je dirais, d'un logiciel avec les cours préenregistrés, quand on arrive dans le cours en présentiel, avec l'enseignant, on a des questions précises et intéressantes pour l'apprenant, bien entendu, et qui vont lui donner des réponses. Donc, le fonctionnement des formations se fait sur ce système-là, ce qu'on appelle le système de la classe inversée, c'est connu depuis le début du siècle, et ça permet d'avoir une progression pédagogique et intéressante d'acquisition de compétences, surtout dans un domaine, alors, on ne peut pas le mettre dans tous les domaines, peut-être, ce système-là, mais dans le domaine de la 3D, où c'est par la pratique que l'on se souvient et qu'on acquiert les compétences, je dirais presque, c'est même en se trompant, malheureusement ou heureusement, mais c'est en se trompant, en changeant, en modifiant ce qu'on est en train de créer, et qu'à différents stades, qu'on arrive donc à vraiment acquérir des compétences et à s'en souvenir ensuite pour les réutiliser. Alors, je regarde les autres questions. Les formateurs ont combien d'années d'expérience ? Alors, les formateurs, globalement, en général, ce sont des professionnels, donc ils sont en activité dans les studios, et, alors, du point de vue, alors, ils ont une expérience professionnelle qui est de l'ordre de 20, 25 ans, ou certains, peut-être, un peu plus, du point de vue professionnel, et du point de vue, je dirais, en tant que formateur, ils ont plus de 10 ans, 15 ans d'expérience pour certains. Certains étaient au début des tribunaux, je pense, par exemple, à Frédéric Bonometti, qui est le responsable de la spécialisation animation 3D, qui est directeur, donc, d'animation d'un studio au Luxembourg, et qui est là à Écrivart depuis le début, donc depuis 2008. L'important aussi, c'est que, je reviens là-dessus, c'est que les formateurs ont une expérience professionnelle, à côté, ou ont eu une expérience professionnelle, ce qui fait qu'ils vont enseigner, et vous apprendre des compétences qui sont tournées vers le milieu professionnel, en s'adaptant par rapport aux dernières technos existantes, ou derniers pipelines, comme on dit, les derniers pipelines de production des studios. Donc, on est en relation, bien sûr, avec les studios pour savoir quelles sont les dernières techniques et les éditeurs de logiciels, les dernières techniques utilisées pour les enseigner, et puis, les enseignants aussi, donc, le pratiquent dans leur milieu professionnel. On a, par exemple, Romane Andrieux, qui est responsable de la partie VFX Composité et Trucage, en spécialité, et elle est, donc, dans un studio, notamment dans le studio de CGEV, sur Paris, et donc, elle est en permanence en contact, et en réalisation, bien sûr, dans le milieu professionnel. C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'encore une fois, j'insiste bien là-dessus, les formations, et notamment celles qui débutent en mars, ces formations-là sont à but professionnel de reconversion, d'amélioration de compétences. Je vois un peu s'il y a d'autres questions. On a parlé, donc, du fonctionnement des formations, donc, cours synchrone, cours asynchrone, on rajoute, donc, la réalisation d'exercices et projets, donc, j'emploie bien le terme exercices et projets, les exercices se transforment souvent, enfin, doivent se transformer en projets. Pourquoi en projets ? C'est un peu plus complet, c'est un peu plus... un projet, c'est global, qu'on va pouvoir présenter. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui va aller dans le book, et que l'on va pouvoir, donc, présenter ensuite dans ce book-là. Donc, on a quantifié le nombre de projets qui doit être réalisé pendant la durée de la formation pour avoir un book conséquent en termes de quantité-qualité, de telle manière qu'ils puissent être intéressants auprès des studios, alors, selon le secteur, bien entendu, dans lequel on veut, donc, on veut aller. Donc, on pourrait en profiter pour décrire, peut-être, donc, les différents secteurs, aujourd'hui, donc, qui sont sur la 3D, éventuellement, à manquer d'autres questions sur le fonctionnement des formations. On pourra y revenir dessus, bien entendu. Je regarde sur le chat, sur le... On a aussi un Discord sur les questions éventuelles. Oui, alors, donc, les différents secteurs de la 3D, on va dire, en général. Donc, on a les secteurs qui sont, donc, qu'on va retrouver sous la forme de studios de production qui sont principalement le cinéma et le jeu vidéo, on va dire, les deux grands secteurs, et dans lesquels on va retrouver, donc, les spécialités, alors, pour le cinéma, VFX, Compositing Trucage, donc, c'est celui qui s'occupe de monter, donc, les différentes séquences de films entre le réel et le virtuel et ce qu'on a réalisé en CG et on va les compositer, comme on dit. Donc, ça, c'est un métier, une spécialité très demandée dans les différents studios parce que tous les studios de production qui font ce qu'on appelle du cinéma, où on a un terme un peu plus technique, on dit du pré-calculé. Ça veut dire, le pré-calculé, c'est un terme qu'on oppose un peu au... Enfin, qui, oui, qui est opposé au 3D temps réel. Le 3D temps réel, c'est le jeu vidéo, mais c'est pas que le jeu vidéo, on va en reparler. Donc, le pré-calculé, c'est le cinéma, c'est-à-dire, le final, c'est un film que le spectateur regarde. Donc, c'est le cinéma, c'est la publicité aussi, le secteur de la publicité, bien entendu, c'est le motion design, c'est tous ces secteurs-là où on va retrouver, donc, la réalisation d'un film, court ou long métrage, en pré-calculé. Donc, dans ce domaine du pré-calculé, on a des formations, donc, comme VFX Compositing Trucage, donc, encore une fois, pour le compositing et le montage des séquences, des plans. Donc, comme je disais, c'est un secteur très demandé parce que tous les studios qui font du pré-calculé, du cinéma, de la pub, de l'animation 3D, bien sûr, quand je dis cinéma, c'est cinéma live et cinéma d'animation 3D, au mélange des deux, bien entendu, et on a toujours du compositing à faire. Donc, ce poste-là, il est toujours présent dans les studios, que ce soit des petits studios ou des grands studios de production. Ensuite, on va avoir, donc, FX Simulation, donc, c'est les effets spéciaux cinéma, les fameux effets spéciaux cinéma. Donc, ça, c'est aussi un secteur dans lequel on a pas mal de demandes, donc, de postes des studios, actuellement, comme VFX Composting et Trucage aussi, donc, c'est deux spécialités qu'on propose, donc, pour les formations de Mars. Donc, VFX, lui, va s'occuper principalement, donc, de réaliser des simulations, donc, c'est toutes les simulations d'effets spéciaux que l'on voit, donc, dans des films blockbusters, à grands spectacles, d'effets spéciaux, des explosions, des tornades, des rats de marée, j'en passe, et des meilleurs, mais, bien entendu, ça, on va le réaliser dans des studios plutôt de grande taille, qui traitent, donc, plutôt de cinéma, mais pas que. On va retrouver, maintenant, aujourd'hui, la réalisation, donc, d'effets spéciaux dans le motion design. Donc, par exemple, si je prends le logiciel qu'on enseigne dans ce domaine-là, qui est Houdini, et bien, Houdini, on va le retrouver dans des studios pour réaliser du motion design, parce qu'il fait ça très bien et relativement facilement. On va le retrouver, donc, qui dit motion design, dit aussi publicité, dans les studios de publicité, pour des réalisations de publicités un peu complexes, visuellement, comme des compositions de voitures, une recomposition de voitures, voilà, ou des éléments un peu, voilà, qu'on peut voir aujourd'hui dans les publicités modernes. Et, bien entendu, surtout dans le cinéma, dans le cinéma, on retrouve beaucoup, donc, ce poste et ces équipes, donc, de FX simulation. Donc, ça, c'est les deux grandes spécialités que l'on va, donc, retrouver dans le cinéma, dans le cinéma. Ensuite, on a la troisième qui est animateur 3D, bien entendu, donc, animateur 3D, donc, là, on va se retrouver dans le cinéma d'animation 3D, ce qu'on appelle aussi le full 3D. Et, dans ce secteur-là, bien entendu, qui est en plein développement, que ce soit sous la forme de séries, de séries animées, ou que ce soit sous la forme, donc, de films longs métrages, l'animateur 3D va réaliser, va animer principalement, donc, des personnages, donc, conforme à l'animation des personnages, ce qu'on appelle l'acting des personnages, sur des logiciels comme Maya, qui sont utilisés dans les studios de production d'animation 3D. Voilà, ça, c'est un secteur aussi qui est demandeur, donc, d'infographistes animateurs 3D. Donc, c'est les trois grandes spécialités sur lesquelles, effectivement, aujourd'hui, le marché de l'emploi est en développement. Quand on voit toutes les séries qui sont faites, encore une fois, en animation 3D, en full 3D, ou les films, ou les séries avec des effets spéciaux et du compositing, du trucage, il y a des postes à pourvoir dans ces trois secteurs. Donc, ça, c'est principalement ces trois secteurs où on pourra en voir d'autres, mais c'est principalement ces trois spécialités pour ces secteurs que je viens d'énoncer, donc le pré-calculé, on va dire. Après, il y a l'autre grand secteur que pré-calculé, c'est la 3D en réel, avec un logiciel qu'on enseigne comme Unreal Engine. Alors, il y a plusieurs logiciels dont on enseigne Unreal Engine parce que c'est celui qui est le plus utilisé et qui va le plus loin aujourd'hui dans le plus graphiquement le plus intéressant. à telle enseigne qu'on est en train de le basculer vers le cinéma, donc vers le pré-calculé. On pourra en reparler, mais le pont est en train de se faire de plus en plus. Si vous avez regardé la série Mandalorian, par exemple, sur Disney+, et bien c'est réalisé avec des panneaux en arrière-plan qui sont produits par Unreal Engine en temps réel alors que c'est du pré-calculé, c'est filmé et ensuite monté en série, le Mandalorian, c'est une série. Voilà, donc il y a tout le secteur de la 3D en réel avec principalement Unreal Engine. Alors, juste avant de repasser sur la 3D en réel, je vois qu'il y a une question sur le pré-calculé. Le secteur aujourd'hui entre compositing, animation et FX, si je devais vraiment en choisir un, je dirais qu'aujourd'hui c'est FX qui est le plus demandé. Alors, le plus demandé, c'est là où on va trouver plus facilement un poste le plus rapidement possible. Si on doit, effectivement, si les FX nous intéressent et qu'on veut trouver un poste rapidement, les FX, effectivement, c'est là où c'est le plus facile entre guillemets de trouver un poste. Pourquoi ? Pour une double raison, c'est que les FX nécessitent donc un apprentissage technique relativement poussé, plus poussé que le VFX compositing trucage et l'animation 3D et donc on retrouve moins d'infographistes formés par exemple à Houdini FX avec d'autres logiciels qui sont relativement techniques. Les FX, c'est bien un équilibre entre créatif et technique et donc il faut vraiment tenir les deux pôles je dirais de compétences autant être créatif que technique et savoir trouver une solution technique à un problème ou à une demande d'un directeur de production, un réalisateur ou un directeur artistique qui va faire une demande créative et va dire j'aimerais avoir une explosion comme ça débrouillez-vous il me faut l'explosion comme ça visuellement comme ça et donc c'est à ce moment là qu'il faut interpréter l'idée créative qui est produite avec la technique que l'on connait donc on a tout intérêt à avoir un ensemble un panel de techniques à sa disposition pour pouvoir répondre à toutes ces demandes voilà donc c'est vrai que voilà c'est le premier effectivement secteur sur lequel on peut rapidement trouver donc un emploi après ça serait VFX Compositing Trucage et le troisième Animation 3D mais bien sûr ça dépend des périodes ça dépend des studios des productions qu'ils ont et ainsi de suite donc avant que j'oublie juste pour dire à la suite des formations dans ce cadre là justement des variations de postes des studios et autres donc nous bien sûr on est à l'écoute de tout ça on vous suit pendant 3 mois après la fin de la formation il y a la durée de la formation encore une fois c'est entre 5 et 7 mois et après 3 mois on vous suit pendant 3 mois avec votre book et votre recherche donc de poste quel que soit le format du poste qu'on a vu ensemble pendant la formation et on a fait le book en conséquence et donc on vous aide à trouver un emploi alors ça peut être aussi sous le format d'un premier stage des fois c'est intéressant de faire un stage il vaut mieux faire un stage dans un très bon studio d'avoir ça en référence dans son CV voilà pendant quelques mois de faire entre guillemets un sacrifice de faire un stage puisqu'on est bien sûr moins bien payé mais on fait un stage dans un projet intéressant dans un studio intéressant ça nous donne une carte de visite pour ensuite rentrer donc dans un autre studio et voilà donc encore une fois trois mois après la fin de la formation on vous suit sur tout ce montage je dirais de recherche donc d'emploi sur comment il faut faire votre book comment le préparer et ainsi de suite ah oui alors bon je vais y répondre un peu je reviendrai sur la 3D temps réel parce que la 3D temps réel c'est déjà de l'IA la question effectivement est d'actualité est-ce que les AI ou les IA vont permettre de enfin vont permettre de réaliser des choses et vont faire perdre des emplois de fermer des emplois alors fermer des emplois non ça c'est j'y pense pas qu'on ait une une méthodologie donc différente avec ces outils là oui mais c'est déjà le cas dans la dans la 3D on a déjà on a déjà des des IA dans la 3D c'est ils sont alors ils sont peut-être moins développés que ceux qui vont arriver dans les années dans les années qui arrivent et ce qu'on nous on nous promet entre guillemets mais dans tous les cas on utilise déjà des IA prenons justement je parlais de la 3D temps réel mais faisons une petite aparté là-dessus mais Unreal Engine est déjà une IA c'est-à-dire c'est un logiciel interactif qui va réagir par rapport à ce qu'on va lui donner et c'est lui qui va le produire donc vous pouvez pas dire à la fin si vous voulez de ce que d'un jeu vidéo ou d'un système c'est vous qui l'avez fait de A à Z c'est faux vous vous êtes appuyé sur une IA qui s'appelle Unreal Engine qui permet par rapport aux directives et aux choses que vous aurez donné à Unreal Engine de produire quelque chose à la sortie d'interactif voilà et on travaille beaucoup là-dessus du reste on a bien conscience du potentiel interactif d'un logiciel comme Unreal Engine et on va l'utiliser en tant que tel c'est-à-dire qu'on appelle ça un intégrateur de médias c'est pas pour rien qu'on l'appelle intégrateur de médias entre autres c'est-à-dire qu'on va lui faire manger avaler des médias on va les structurer on va les préparer bien sûr il y a un gros travail et créatif et technique et au final pour le donner dans ce qu'on appelle le moteur de jeu donc le moteur d'Henri Manjai mais il va mouliner et il va répondre aux sollicitations qu'on aura préparées de manière automatique ou semi-automatique je mets des guillemets en réfléchissant par rapport à l'action que fait le joueur et en proposant donc une solution par rapport à ce qu'on lui aura rentré donc on est déjà dans la 3D plus peut-être dans d'autres dans d'autres secteurs on est déjà avec des désirs donc et on a adapté donc en fonction de ça bien entendu le travail du de l'infographiste 3D par rapport aux outils que l'on a et qui sont en train de se développer de plus en plus donc fermer des emplois non je ne crois pas changer oui mais depuis alors moi ça fait je dirige des écoles de 3D donc je suis dans ce milieu-là depuis une trentaine d'années moi j'ai commencé avec 3D Studio Max sur DOS j'en parlais encore récemment à un directeur d'animation et donc sur 3DS Max Dox si je m'en souviens un peu on rentrait tout à la main quand je dis tout à la main on tapait quasiment des lignes de code et tout ça donc il fallait tout savoir et ainsi de suite et donc on avait eu peu de réactivité de l'ordinateur je dirais entre guillemets et on avait l'impression vraiment de graver ça dans du marbre à l'ancienne vraiment ligne par ligne quoi donc bien sûr tout ça a évolué et va continuer à évoluer une aide une assistance à la création bien entendu que l'on va avoir qui va être plus ou moins développée je crois en notre domaine aussi on a dit voilà animateur 3D ça va tomber aussi on va perdre des emplois comme animateur 3D parce qu'on a la motion capture qui est apparue qui est maintenant super efficace on a la motion capture et on a des banques même d'animation qui sont qui sont à disposition pour les studios il suffit que voilà ils prennent un abonnement ils achètent des packs d'animation préfaits et on a des logiciels comme Maya qui sont en mesure de venir mixer donc assez facilement ces assets d'animation pour obtenir une animation un peu plus complexe et donc on se dit ben là effectivement tout le monde s'est posé la question est-ce qu'on va pas perdre le poste donc d'animateur 3D comme voilà alors pas du tout donc des animateurs 3D on en demande toujours bien entendu mais on prend en compte effectivement dans la production éventuellement la possibilité de pouvoir s'appuyer sur de la motion capture pour avoir une base d'animation qui va être ensuite modifiée transformée appuyée augmentée de manière créative et je dirais j'allais dire intelligente aussi oui bien sûr intelligente par rapport à ce qui est demandé pour donner une patte à l'animation par rapport au résultat final que l'on recherche donc ça effectivement on aura toujours des animateurs par exemple aux commandes pour finaliser donc toutes les animations et les échanges que l'on peut faire donc aussi entre animateurs chacun s'occupe de son personnage comment ils vont interagir et donc ça c'est des échanges je dirais humains nécessaires dans un studio en permanence voilà donc c'est des outils effectivement il faut le considérer comme des outils et pas comme des finalités c'est ça qui est super important il me semble de continuer à utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui des IA ou des AI comme des outils et il y avait une expo sur Paris là dans une galerie dans le 11ème un groupe donc de trois développeurs qui parlaient justement ils ont fait des réalisations d'images numériques qu'ils ont imprimées projetées repeintes même sur le voilà ils ont mis ça dans une galerie et ils faisaient l'exposition récemment et ils expliquaient leur démarche et ils précisaient bien que les IA qu'ils avaient utilisés restaient un outil qui devait justement transformer pour obtenir ce qu'ils recherchaient au final et c'est pas l'inverse c'est pas l'IA qui a dit voilà moi je sors ça et c'est le bon truc et le créatif a dit oui oui super je le prends et je le mets à mon nom voilà donc voilà un peu moi je pense qu'il faut rester raisonnable là dessus entre guillemets c'est pas demain on va pas perdre de poste on l'a pas vu jusqu'à présent et on l'a toujours dit qu'il y allait avoir des postes supprimés réduits dans les studios de production même depuis voilà deux ans un an et demi deux ans on voit que ça même ça redécolle dans le sens où toutes les productions que l'on voit donc sur les sur les plateformes qui produisent comme Netflix ou autre il y a vraiment beaucoup de studios et beaucoup de travail encore une fois j'en discutais avec un directeur ce midi sur Montpellier et il me disait qu'il y avait beaucoup de demandes d'infographistes alors un peu junior mais surtout middle comme on dit et senior à Montréal parce qu'ils avaient beaucoup de production et ils trouvaient pas d'infographistes dans les différents secteurs que ça soit encore une fois dans le pré-calculé FX, VFX et animation 3D voilà un peu pour répondre à cette question mais c'est une vraie question et je crois que c'est dans tous les cas très intéressant de se la poser parce que justement pour y répondre dans le sens de l'utilisation de l'IA comme un outil de travail et pas comme une finalité voilà donc le pré-calculé le 3D temps réel le 3D temps réel avec Unreal Engine qui est déjà comme je disais quelque part une IA donc dans ce domaine là effectivement on a alors j'emploie le terme 3D temps réel et pas jeu vidéo on forme à la 3D temps réel et pas au jeu vidéo on forme au jeu vidéo aussi mais à 3D temps réel c'est le terme plus large parce que dans la 3D temps réel aujourd'hui justement il y a d'autres secteurs qui sont en plein développement que le jeu vidéo et donc notamment pour des reconversions je crois que c'est assez intéressant pour des personnes qui ont déjà un parcours que ce soit dans la 2D ou dans la 3D en images numériques ou autre ou même en reconversion mais qui ont par exemple voilà un certain parcours déjà professionnel et qui ont un certain âge donc il ne faut pas le voilà et on va pouvoir trouver dans ce secteur là plus que dans les studios de production classique la possibilité de pouvoir rentrer dans ce type de de studio de 3D temps réel donc quand je pense à ces studios là c'est dans les secteurs de architecture design secteur de l'art aussi de la mode par exemple de secteur de présentation de produits manufacturés industriels ou autres où on va avoir des petits studios donc de de studios graphiques qui vont faire de la 3D temps réel de présentation donc aujourd'hui alors plus chez les angloxistations que chez nous mais ça se développe on peut faire des visites d'appartements de manière virtuelle avant d'aller sur place on gagne du temps et ça peut se faire soit en regardant un écran et ça se fait de manière interactive c'est-à-dire qu'on voit l'appartement de jour de nuit on clique sur un bouton on rentre dans la pièce on allume et ainsi de suite donc ça c'est c'est déjà voilà il y a déjà des studios qui présentent ça donc pour les cabinets d'architecture donc en France et puis on peut aller plus loin avec le casque VR c'est-à-dire que l'interactivité peut se faire avec un casque VR pour s'immerger complètement donc dans une visite d'appartement une visite de galerie d'art on a formé on a formé il y a quelque temps une équipe graphique pour une galerie en Suisse qui voulait présenter ces tableaux mais comme c'était des tableaux qui étaient relativement je dirais à l'achat avec un coût important les personnes hésitaient à se déplacer voulaient voir avant et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont développé une application qui permettait de faire une visite de la galerie alors bien entendu ça ne remplacait pas la réalité surtout pour voir un tableau une peinture ou autre des photos ça ne se remplace pas mais ça permet d'avoir une idée et en plus ils avaient donc un descriptif de la démarche de l'auteur du créateur et ainsi de suite donc ils avaient une information déjà avant de se déplacer de venir en Suisse à la galerie pour venir donc ensuite confirmer ou voir l'oeuvre donc c'est des solutions aujourd'hui qu'on va retrouver un peu partout dans les différents secteurs on va retrouver donc de la 3D de la 3D de la 3D temps réel avec casque VR ou sans casque VR voilà mais c'est des secteurs effectivement en plein développement et bien sûr le secteur du jeu vidéo qui est lui aussi on le voit avec tout ce qui arrive comme nouveau jeu vidéo qui est en plein en plein de développement donc ce secteur de la 3D temps réel est très intéressant parce que justement on peut il a un éventail très large aujourd'hui d'application et chacun peut trouver le secteur qui peut l'intéresser je dirais visuellement graphiquement pour développer de la 3D temps réel voilà et puis à l'intérieur donc de la 3D temps réel il y a des sous-spécialités qui peuvent intéresser aussi dans le sens on peut très bien faire de la 3D temps réel et être par exemple environnement 3D donc l'environnement 3D c'est celui qui va réaliser donc les objets les décors et les mettre en place dans la 3D temps réel donc c'est une spécialité plutôt créative de voilà de mise en place de décors de composition pour la 3D temps réel et puis en complément on peut avoir une spécialité comme le gameplay où on va plutôt traiter de l'interactivité des personnages des objets les uns avec les autres et là on est plus sur de la technique d'interactivité qui ne se fait pas forcément en faisant de la programmation qui se fait sous la forme de ce qu'on appelle des blueprints et qui est donc un système nodal comme du Lego qu'on assemble en mettant des conditions de voilà d'interactivité et des choses comme ça mais qui est quand même plus technique et avec une réflexion un peu plus technique éventuellement donc c'est ça l'intérêt aussi de la 3D temps réel c'est qu'à l'intérieur on va pouvoir se spécialiser dans un domaine je dirais soit créatif soit technique qui nous convient pour voilà être plutôt dans ces domaines là voilà on a aussi des FX aujourd'hui dans la 3D temps réel des effets spéciaux des réalisements d'effets spéciaux qui sont de plus en plus puissants et photoréalistes j'avais employé ce terme là voilà surtout avec les dernières versions d'un drill 5 qui a basculé dans le photoréalisme ou dans ce qu'on appelle alors j'ai employé un terme technique mais ce qu'on appelle l'illumination globale qui permet de retranscrire un peu l'ambiance lumineuse que l'on a donc dans la réalité dans notre réalité on va la retrouver maintenant en 3D temps réel ce qui est déjà assez spectaculaire dans ce sens là voilà ça c'est un secteur aussi et c'est un secteur intéressant pour alors pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par la reconversion c'est un secteur intéressant et dans le pré-calculé pour parler de reconversion effectivement puisque c'est des formations du mois de mars sont là aussi pour ça dans le pré-calculé il y a un secteur aussi que je n'ai pas vraiment évoqué qui est le rendu 3D archi-design qui vient en résonance avec ce que j'ai dit sur la 3D temps réel dans la 3D temps réel j'ai dit on pouvait faire de la 3D temps réel pour les cabinets d'architecture effectivement mais aussi on peut leur faire du pré-calculé ça veut dire on fait un film du futur du futur bâtiment ou du futur de la future villa ou du futur aménagement d'un pont ou des choses comme ça c'est à dire qu'on va compositer le réel que l'on aura filmé et le bâtiment que l'on aura fait en 3D on va les mélanger dans des logiciels de compositing comme Nuke et présenter ça et proposer ça comme solution visuelle comme visuelle au cabinet d'architecture de design et publicité ou autre donc voilà ça c'est la partie pré-calculée dans lequel ces secteurs là les reconversions sont assez faciles à mener beaucoup plus dans tous les cas que dans des studios de production classique de cinéma voire de jeux vidéo on a tendance plutôt à prendre des personnes des infographistes sortant des écoles en direct donc plutôt sur des tranches d'âge donc de 20 27 ans on va dire et donc quand on est au-delà de ça au-delà de 30 ans et qu'on veut se reconvertir c'est davantage de pouvoir le faire avec notre système en France c'est qu'il faut trouver par contre le bon secteur dans lequel on va pouvoir donc se reconvertir dans le sens de effectivement et le secteur qui nous plaît et le secteur aussi qui permettra d'avoir un emploi encore une fois un emploi soit dans un studio en CDI ou en CDD ou en sous-traitance en se mettant à son compte et les secteurs que j'ai cités que ce soit rendu 3D archi-design ou 3D temps réel archi-design ou industriel publicité et autres peuvent se faire en sous-traitance auprès encore une fois d'archi-design d'industriel ou autre assez facilement donc voilà pour les présentations du secteur je ne sais pas si j'oublie quelque chose sur les vous avez bien sûr le catalogue de nos spécialités vous avez alors dans les spécialités pour revenir sur les contenus vous avez donc la formation de base qui commencera aussi en mars qui s'appelle 3D Technical Art donc cette formation de base 3D Technical Art permet ensuite normalement d'accéder aux formations de spécialisation c'est le parcours classique mais cette formation aussi 3D Technical Art permet à la fin de la formation d'avoir suffisamment de compétences et on travaille là-dessus bien sûr avec le book comme je vous le disais pour pouvoir postuler dans des studios de production notamment cette formation 3D Technical Art on va voir donc principalement la réalisation donc d'environnement 3D que ce soit pour le pré-calculé ou pour la 3D en réel la réalisation donc de personnages de décors d'environnement on va donc développer des compétences sur un logiciel comme Maya pour la modélisation le texturing le rendu 3D et aussi voir des logiciels comme Ugini qui fait de la modélisation procédurale pour encore une fois la 3D en réel et on voit bien sûr Unreal Engine pour la 3D en réel avec les bases de Unreal Engine ça veut dire justement comment on peut intégrer des assets ce qu'on appelle des assets ça veut dire des objets qu'on a réalisés dans d'autres logiciels comment on peut les intégrer les mettre en place et créer une première interactivité ce qui fait qu'à la sortie de cette formation là d'abord d'une part vous avez de très bonnes bases sur la 2D et la 3D parce qu'il y a une partie aussi de 2D Photoshop dessin retouche texture qui est en parallèle de la 3D vous avez de très bonnes bases en 3D qui vous permettent soit d'aller vers une spécialité soit éventuellement de chercher directement un emploi dans les studios dans le secteur enfin dans la spécialité que je viens de citer dans la 3D en réel plutôt environnement 3D dans les studios d'animation de cinéma ça sera plutôt sur la réalisation de décors pour le prix calculé de personnages modélisation de personnages d'objets de décors encore une fois voilà donc ça c'est la formation 3D Technicolart et après vous avez un ensemble de formations de spécialisations je ne vais pas toutes les citer j'en ai parlé sur les spécialités VFX compositing trucage effets spéciaux cinéma animation 3D c'est les principales donc j'ai bien parlé de rendu 3D archi design qui est une spécialité intéressante pour les reconversions personnes qui ont déjà un parcours avancé je dirais entre guillemets et après vous avez des spécialités bon vous avez le Unreal Engine la formation Unreal Engine qui est une formation donc globale sur la 3D temps réel dans laquelle on va balayer tous les secteurs du 3D environnement du gameplay voilà ça permet d'avoir donc une vue générale et des compétences sur l'ensemble du logiciel de 3D temps réel et après vous avez des formations plus spécialisées je dirais comme game design ou 3D character art qui nécessitent d'avoir des prérequis soit que l'on a acquis justement avec la formation en 3D 3D technical art ou que l'on a eu par ailleurs de manière professionnelle ou sur une autre formation mais c'est des formations voilà très spécialisées dans le sens où si on veut profiter de par exemple game design c'est sur 6 mois et 3D character art c'est sur 7 mois ça peut paraître long mais en fait c'est très court dans le sens où développer des compétences de game designer pour à la fin prétendre être game designer il faut avoir des prérequis relativement je dirais importants entre guillemets qui ne seront pas non plus bloquants enfin ça veut dire qu'il faut avoir ces prérequis pour ne pas être bloqués dans le développement de la formation et des compétences centrées sur le game design si je reprends cet exemple là donc il faut avoir des compétences de dessin de 2D mais aussi de 3D et avoir déjà même des bases de Unreal Engine donc de 3D temps réel de telle manière de voir déjà comment fonctionne ce logiciel ce que c'est la 3D temps réel déjà de l'avoir pratiqué de telle manière de pouvoir entrer dans le vise du sujet tout de suite du game design qui est donc la conception d'un jeu vidéo de A à Z donc comment on crée un jeu vidéo et donc il faut avoir des compétences effectivement multiples et diverses en prérequis de telle manière de pouvoir apporter tout ça dans la constitution d'un jeu vidéo quand on voit comment fonctionne donc un jeu vidéo ou une interactivité au game design ça peut être aussi une interactivité autre que véritablement un jeu vidéo ou un jeu vidéo pas forcément sur ça peut être un jeu vidéo sur téléphone un jeu vidéo voilà autre que juste sur un écran de PC bien entendu mais dans tous les cas cette formation game design va solliciter donc des compétences en prérequis nécessaires pour bien suivre cette formation donc encore une fois de dessin de compétences presque il faudrait avoir des compétences un peu d'architecture de sociologie voilà on n'a pas des compétences partout non plus mais au moins avoir des compétences de dessin de créativité de telle manière de ne pas perdre du temps à imaginer donc qu'on se voit un jeu vidéo dans sa partie je dirais créative de telle manière de pouvoir aller ensuite dans l'essentiel qui va être donc le gameplay justement comment on peut mettre en place donc le gameplay des boucles de gameplay et comment va fonctionner le jeu et dans telle ou telle situation et ainsi de suite voilà ça c'est la formation je dirais hyper spécialisée un peu donc on fait toujours dans tous les cas un rendez-vous pédagogique avant donc l'inscription à la formation c'est un rendez-vous qui est totalement je dirais gratuit qui est avant l'inscription mais qui n'engage pas bien entendu donc avant justement de s'engager dans une formation on fait un rendez-vous pédagogique de telle manière de préciser les objectifs donc des futurs apprenants bien sûr de préciser vos objectifs mais aussi de voir l'adéquation comme je disais les prérequis et ce que vous avez quitte à proposer un complément de formation avant d'attaquer par exemple la formation de spécialisation comme Game Design ou Gini FX qui nécessitent effectivement d'avoir des prérequis différents mais qui sont qui peuvent être relativement importants donc voilà ça permet d'avoir les objectifs et les prérequis bien en place et que le futur apprenant soit bien conscient de voilà du type de formation dans laquelle il va rentrer le rythme de la formation qui sont assez soutenus parce que l'idée c'est de produire donc d'acquérir les compétences mais de produire du visuel de telle manière de pouvoir encore une fois le présenter sous la forme d'un book puisque ces formations sont un objectif professionnel et donc de recherche d'emploi quel que soit encore une fois le format de l'emploi voilà un peu sur ce que je peux vous dire sur les formations alors vous avez le catalogue est-ce que je vous dis des formations on a 3d environnement j'en ai parlé VFX donc motion design donc on a une formation juste pour le motion design qui est un secteur aujourd'hui avec justement les nouveaux outils qui arrivent comme Houdini ou d'autres logiciels qui permettent de faire des motion design relativement intéressants et précis et novateurs et donc les studios sont très intéressés par ce par des infographistes qui connaissent ces outils-là et qui pourront les apporter même directement dans les studios alors je reviens sur 3D Technicolart on demande quels sont les logiciels abordés dans 3D Technicolart donc il y a les logiciels de 2D donc Photoshop qui vont être donc abordés pour le principalement Photoshop et dans les logiciels de 3D donc on va voir les logiciels de 3D de création d'objets de formes principalement Maya avec ZBrush bien entendu qui est un bon complément à un logiciel de type Maya alors Maya c'est le logiciel qui est aujourd'hui beaucoup utilisé donc dans la dans la réalisation de modélisation en 3D mais ZBrush aussi est beaucoup utilisé en complément voire on l'utilise seul il a un fonctionnement différent que Maya il permet de comme on dit de sculpter donc de faire du 3D sculpting il a des outils de 3D sculpting et donc on a une approche différente en termes de création d'un logiciel plus classique comme Maya donc ça permet d'avoir cette double compétence cette double compétence donc au niveau de la création d'objets donc Maya ZBrush ça c'est pour la modélisation après on va créer donc ce qu'on appelle des textures que l'on va plaquer sur ce qu'on a modélisé et donc là on va utiliser soit Photoshop pour le texturing donc on aura appris à faire des dessins des bases de dessins donc dans Photoshop et on aura appris aussi à faire des textures ou à manipuler des textures à les combiner pour pouvoir les venir les mettre donc sur les objets 3D alors on a Photoshop mais aussi on a notre logiciel Substance Painter qui permet c'est le Photoshop 3D qui permet donc de faire la même chose que Photoshop mais sur un modèle 3D directement et donc il y a des outils 3D très intéressants et qui permettent donc de venir donc peindre en 3D projeter une texture en 3D voilà et l'avantage c'est que visuellement on voit donc notre forme personnage ou autre en 3D directement habillé donc avec les textures et tout ça avec ce Substance Painter donc Photoshop Substance Painter c'est les deux outils qui vont nous permettre donc de de créer des textures ou des visuels 2D Maya ZBrush et puis on va avoir donc deux autres logiciels on va en voir les bases comme je le disais c'est Houdini donc dans Houdini on va voir en complément de ce que l'on a fait dans Maya on va faire de la modélisation interactive avec Maya avec Houdini on va faire de la modélisation procédurale alors c'est quoi la modélisation procédurale c'est de la modélisation par système donc d'informations qu'on appelle des notes qu'on va envoyer et on va faire donc un pipeline il y a certains éléments qui vont faire des choses d'autres et ainsi de suite on va faire donc un pipeline de réalisation et donc ça Houdini sait très bien le faire donc par exemple si on veut répéter je prends un exemple très simple si on veut faire par exemple un immeuble à 10 étages avec des fenêtres semblable un immeuble classique on va dire américain new-yorkais avec un étage de porte on peut très bien préparer donc un système procédural un système procédural dans Houdini qui va nous permettre de définir on veut tant d'étages tant de fenêtres par étage au rez-de-chaussée on veut des portes plutôt le toit comme ça et ainsi de suite donc ça Houdini est spécialiste et ça c'est des compétences qui sont qui intéressent beaucoup aujourd'hui des studios de production que ça soit le prix calculé et surtout la 3D temps réel parce qu'on va pouvoir envoyer notre modèle procédural je dirais dans la 3D temps réel directement et on pourra le manipuler en disant je veux 3 étages 4 étages les fenêtres bleues vertes et ainsi de suite par exemple donc donc Houdini on voit Houdini donc dans toute la partie modélisation procédurale rendue 3D et dans cette formation 3D technical art et on voit Unreal Engine dans les bases aussi de la réalisation de levels ce qu'on appelle donc du level design ou du 3D environnement c'est des terminologies qui sont un peu proches qui donc on va voir donc le fonctionnement déjà de Unreal de base et puis comment on intègre donc des ce qu'on appelle des assets des modèles 3D des décors on met en place des lumières des caméras pour réaliser donc un level avec un peu d'interactivité d'interaction que l'on réalisera ce qui fait que à la fin de cette formation là encore une fois on aura des compétences pour éventuellement commencer à travailler dans un studio de production avec l'ensemble de ces compétences là comme voilà 3D environnement level designer éventuellement plutôt 3D environnement mais ou pour réaliser des assets encore une fois pour le cinéma l'animation 3D réaliser des personnages parce que dans la modélisation je ne l'ai peut-être pas dit mais dans Maya on va réaliser donc des formes mais aussi des personnages et on va aller jusqu'à mettre leur mettre même ce qu'on appelle un squelette ce qu'on appelle faire du rigging en termes technique mais mettre un squelette et voir les bouger un peu en animation pour voir si la modélisation qu'on a réalisé fonctionne en mode animation donc on va jusque là dans cette formation là ce qui va permettre de pouvoir préparer des modèles qui pourront être ensuite donnés aux animateurs pour qu'ils puissent les faire bouger voilà je ne sais pas si j'oublie un logiciel on voit un peu de Blender aussi qui est un logiciel qui est en libre qui est gratuit malheureusement je dirais parce qu'il est très complet il est peu utilisé encore par les studios de production donc on va l'enseigner peu je dirais entre guillemets parce que on enseigne les logiciels qui sont utilisés par les studios de production mais on voit quand même Blender dans sa base et notamment sur les outils aussi de sculpting qui sont aussi très intéressants pour la réalisation de modèles de personnages voilà voilà un peu le panel des différents logiciels que l'on voit dans cette formation de 3D Technicolart voilà je ne sais pas s'il y a d'autres ah oui alors c'est la question effectivement qui sur les licences effectivement non alors on ne fournit pas les licences mais par contre on vous fournit la possibilité d'avoir des licences éducation bien entendu dès que vous êtes inscrit vous avez une attestation d'inscription qui est reconnue par les éditeurs de logiciels donc il y a certains logiciels qui sont gratuits en licence éducation comme Maya Unreal Engine voilà et d'autres qui sont un peu un peu payants je dirais voilà pour vous donner un ordre d'idée par exemple la formation 3D Technicolart comptez un budget de 150 euros de licence donc les licences alors pourquoi on ne peut pas les prendre les licences parce que c'est votre ordinateur et donc vous devez vous inscrire et installer les licences sur vos ordinateurs on ne peut pas le faire pour vous et donc on n'est pas revendeur de licence donc on n'a pas le droit de faire ça donc voilà et compter donc effectivement un budget en moyenne de 150 euros donc on va utiliser des logiciels gratuits par exemple pour ZBrush on va utiliser toute la partie ZBrush Core gratuite justement qui est suffisante pour apprendre donc largement ce que l'on veut montrer et apprendre comme compétence avec ZBrush de telle manière de justement continuer sur une licence gratuite à ce niveau là donc voilà dès que l'on peut on essaie de passer des accords avec les éditeurs ou obtenir des licences gratuites mais encore une fois compter un budget de 150 euros oui pour les licences effectivement vous les installez après voilà ça me fait penser au niveau du matériel oui voilà la question arrive exactement à ce moment là la confie de matériel effectivement c'est la deuxième question qu'on se pose voilà il faut alors on a un PC type je dirais alors il vaut mieux travailler sur PC alors la question PC ou Mac on la règle tout de suite il vaut mieux travailler sur PC j'ai rien contre les Mac mais sur PC tous les logiciels tournent de la 3D certains ne tournent pas sur Mac il faut monter une session Windows sur Mac bon c'est possible tout ça mais bon voilà donc vaut mieux PC et pour un PC on a une configuration type qu'on pourra vous envoyer avec le descriptif voilà c'est principalement il faut regarder la carte graphique bien entendu d'avoir une carte graphique relativement récente donc là si aujourd'hui j'en parle c'est des cartes Nvidia RTX 2000 mais plutôt 3000 la gamme des 3000 d'avoir plutôt donc un i7 en moyenne comme CPU avec 32 ou 62 gigas de mémoire voilà c'est un peu la configuration j'ai cité là les éléments essentiels qui vont faire que votre PC va pouvoir bien fonctionner avec les logiciels donc après ça dépend dans quel secteur vous allez vous allez aller il y a certains logiciels qui nécessitent d'avoir plutôt une très bonne carte graphique je pense bien sûr les logiciels de 3D en réel comme Unreal Engine donc d'avoir au moins une 3000 3060 80 voire plus éventuellement et puis après il y a certains autres logiciels qui demanderont d'avoir de la mémoire pour faire des calculs notamment des logiciels de rendu 3D comme Maya avec le moteur de rendu Arnold ou autres qui vont demander plutôt d'avoir une capacité de CPU comme on dit forte pour pouvoir faire des rendus en background en arrière-plan et pour fabriquer les images donc après ça dépend mais bon là je vous ai donné un peu les caractéristiques de base et donc pour la formation 3D Technicall Art effectivement voilà il faut voilà comme on voit que les bases de Unreal c'est pas la peine non plus d'avoir une carte graphique pour cette formation là super puissante on peut le faire tourner avec une carte graphique moins puissante mais après c'est aussi un investissement c'est voilà est-ce que vous n'allez pas continuer sur une spécialité ou vous n'allez pas continuer à développer d'autres compétences et peut-être prévoir de ça alors l'avantage d'un PC c'est qu'on peut changer effectivement une carte graphique facilement la mettre à jour rajouter de la mémoire vive aussi c'est ça aussi l'avantage donc du PC pour partir sur une configuration de base mais voilà un i7 avec 32 gigas de mémoire une carte graphique voire peut-être voire peut-être 2000 ou 3000 c'est voilà qui a 8 à 16 gigas de mémoire sur la carte graphique c'est déjà une configuration voilà moyenne intéressante qui vous dans tous les cas qui vous permettra de suivre la formation et de réaliser l'ensemble des des projets demandés pendant la formation ça c'est sûr donc et après pour terminer poursuivre les cours poursuivre les cours vous n'avez pas besoin de je dirais de techno supplémentaire qu'une bonne connexion donc câblée sur votre ordinateur pas en wifi câblée ADSL aux fibres bien entendu c'est mieux mais ADSL c'est largement suffisant déjà poursuivre les cours poursuivre les cours en direct mais aussi poursuivre de manière fluide les cours pré-enregistrés pour pouvoir se déplacer dans le temps du cours revenir et ainsi de suite pour avoir une certaine donc voilà interactivité avec la plateforme donc plutôt avoir ça ensuite avoir un casque et micro pour pouvoir donc et caméra pour pouvoir donc échanger dans les cours en direct de manière confortable bien entendu à ce niveau là voilà après nous on met à disposition des serveurs donc FTP vous pouvez accéder par du FTP sur lesquels il y aura des ressources il y a des ressources pour réaliser justement les exercices et projets selon les exercices et projets que vous avez à réaliser vous aurez des ressources que vous pouvez venir donc télécharger et en retour aussi vous déposerez vos exercices et projets réalisés sur nos serveurs qui seront lus par nos enseignants en amont donc des cours de telle manière que des cours synchrones de telle manière que quand vous arrivez dans le cours synchrone et bien l'enseignant peut corriger en connaissance de cause donc de votre projet qu'il a vu et échanger avec vous sur comment l'améliorer comment le changer et ainsi de suite donc on a un travail comme ça donc avec un serveur on a des serveurs discord qui permettent entre deux cours synchrone de pouvoir continuer à échanger avec les enseignants de manière voilà un peu asynchrone je dirais entre guillemets dans le sens où l'enseignant va pas forcément répondre immédiatement mais va répondre dans la journée donc à une question voilà c'est pour pas rester sans réponse jusqu'au prochain cours en direct et ça permet de questionner l'enseignant sur des questions techniques ou de montrer le dernier travail que l'on a réalisé sur ce projet là ce qu'il en pense c'est la manière de pouvoir continuer à avancer donc sur l'exercice des projets de demander voilà un peu pour le fonctionnement je dirais et pédagogique et technique bien sûr tout ça c'est vous avez accès à une plateforme pédagogique avec logging et mot de passe qui est pour vous ouverte 24h sur 24 7h sur 7 dans lequel vous voyez votre emploi du temps de la semaine ou de la semaine à venir vous voyez les cours à 5 ans enfin les cours préenregistrés qui sont ouverts que vous pouvez voir et revoir autant de fois que vous voulez vous avez les énoncés des exercices avec leurs deadlines qui sont donnés par l'enseignant aussi pendant les cours en direct et vous avez un serveur Discord à coller à cette plateforme pédagogique qui vous permet d'échanger et de voir les dernières recommandations éventuelles que va donner l'enseignant pour préciser certains énoncés d'exercices éventuellement ou voilà ou certaines ou certaines utilisations par exemple d'assets qui sont sur la plateforme pour aller les chercher et ainsi de suite Oui alors je réponds à la question est-ce qu'il y a des moments de vacances d'été effectivement les formations de mars vont empiéter dans l'été donc effectivement selon les groupes réalisés on va aménager donc la formation en fonction de ça quitte à la prolonger un peu donc derrière ça c'est encore une fois c'est comme l'aménagement dans la semaine on le fait donc on fait des petits groupes encore une fois et donc on peut donc effectivement aménager donc les horaires en fonction de ces périodes là voilà un peu pour les questions oui effectivement après sur la on a parlé de l'aménagement de la semaine le temps de formation je ne sais pas je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur matériel et logiciel les contenus des formations donc sur les logiciels effectivement après selon les formations de spécialisation on comprendra si vous rentrez directement en formation de spécialisation vous aurez soit par exemple si on fait un read engine le logiciel est gratuit donc vous n'avez pas de coût de logiciel même en version éducation enfin surtout en version éducation un autre exemple est fixe comme vous l'avez dit que trucage new qui est à 80 euros en version éducation par exemple donc c'est des versions qui vous appartiennent c'est ça qui est intéressant aussi bien sûr vous les payez mais elles vous appartiennent dans le sens où après la fin de la formation vous pourrez continuer à les utiliser pour continuer à finaliser votre book donc la licence reste active sur votre poste bien entendu elle vous appartient encore une fois donc ça vous permet et c'est pour ça on vous suit trois mois après la fin de la formation et on pourra vous vous dire ben là il faudrait changer tel ou tel visuel parce que si vous voulez viser ce studio là ça serait mieux comme ça vous aurez la possibilité de le faire parce que vous aurez encore bien sûr les licences éducation à votre disposition sur votre poste je ne sais pas s'il y a d'autres d'autres questions on a un peu fait le tour là de l'ensemble donc des de la présentation donc des formations voilà après encore une fois je le redis je vais l'énoncer mais on fait un rendez-vous donc pédagogique avant donc l'inscription pour justement finaliser cette inscription dans le bon sens par rapport à l'attente donc de l'apprenant et par rapport aussi voilà à ce qu'il veut réaliser et quels prérequis il a donc des fois on pense qu'on a des prérequis certains d'autres des fois on pense qu'on ne les a pas et c'est toujours intéressant d'avoir donc un regard extérieur là-dessus par rapport bien sûr au contenu de formation que l'on connaît et que l'on va pouvoir on va pouvoir voir si les prérequis sont bons encore une fois par rapport aux formations de spécialisation on peut faire une une formation rapide concentrée qui permet d'acquérir donc des prérequis les prérequis qui manqueraient pour entrer dans la formation de spécialisation c'est tout à fait possible il faut profiter du fait qu'on est justement en enseignement en ligne et que on est très modulable on peut mettre en place une formation pour une personne une formation à la carte ce qu'on appelle les formations à la carte donc c'est pas les sessions de formation mais c'est les formations qui peuvent commencer quand on veut les formations à la carte et qui permettent donc de personnaliser la formation sur donc pour avoir qu'elle soit plus concentrée avec des contenus spécifiques qui vont permettre à l'apprenant d'aller exactement d'acquérir les compétences qu'il a besoin ou qu'il veut apprendre et les apprenant on veut et les apprenants et les apprenants les apprenants